Bonjour, je suis Arnaud Wacheron, éditeur du magazine Metal Industrie et du site Machineterreoutil.com. Philippe Fischer, Erdo Max, nous présente l'original machine de découpe GEDO Protomax qui conjugue un prix abordable avec un design compact, tout en bénéficiant de l'expérience du constructeur sur des machines industrielles. Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle machine, la Protomax, qui est une machine qui est sortie il y a à peu près 3 mois aux Etats-Unis et depuis le mois de juin maintenant en Europe. Donc c'est une machine qui a été développée pour donner l'accès de la découpe GEDO à peu près, je dirais, au grand public puisque ces machines s'adressent aussi bien à la personne qui veut bricoler dans son garage comme aux personnes qui travaillent dans les labos qui ont besoin de faire des échantillons assez rapidement. C'est une machine qui est sur roulette, comme vous pouvez le constater. Donc on peut installer, je dirais, grosso modo comme une machine à laver puisqu'il ne faut pas grand-chose, il faut une prise 32 ampères, donc 220 volts. Et puis derrière, il vous faut une alimentation d'eau, on ne va pas consommer beaucoup d'eau puisque c'est un litre par minute. Et puis de l'autre côté, au niveau de l'abrasif, on sera aux alentours de 100 grammes à la minute. Bon, au niveau de la pompe, on est certainement moins puissant que toutes les autres machines au max puisque nous sommes sur ici 2000 barres, mais ceci nous permet quand même de couper tout type de matériaux, que ce soit du titane, je dirais, la matière plastique, ou voire n'importe quel acier comme n'importe quelle autre machine au max. Seulement, il y aura une notion de temps qui sera un tout petit peu plus longue. Au niveau épaisseur, on s'est légèrement limité puisqu'on sera sur 2,3 cm en Z et au niveau de la planche de travail, nous serons sur 300 mm par 300 mm. Mais ce qui répond parfaitement bien, je dirais, aux labos qui ont besoin de faire des éprouvettes assez rapidement ou quelques échantillons pour tester un produit ou une matière. Et par ailleurs aussi, on a énormément beaucoup d'écoles qui aujourd'hui sont intéressées par ce produit parce que très abordable, puisque le prix livré installé, nous parlons aujourd'hui de 25 000 euros. Rien à voir avec les machines où l'entrée de base, on est plutôt aux alentours de 80-100 000. Donc, quoi d'autre ? Bon, ça, c'est des machines qui aujourd'hui, aux Etats-Unis, ont déjà vendues pas loin de 200 exemplaires, alors que ça ne fait que trois mois que nous l'avons présenté. Et en France, je peux dire que depuis le mois de juillet, nous sommes à peu près à une machine par semaine. Donc, c'est assez prometteur. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine outils, machine-outils.com et n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501